Musique Mon appart est parti en fumée, et avec lui toutes mes économies. Les flics sont même devenus un peu lourds, mais Eddie s'en est occupé. Et comme je n'avais pas pris l'assurance, j'ai dû vivre dans cet appart de merde jusqu'à ce que je puisse me remplumer. Au moins, j'avais pu sauver Léo. Il a disparu sans laisser de trace. Grâce à Henry. Eddie l'a quand même intégré quand il a su que Léo avait quitté la ville. Et Joe et moi, on a eu un nouveau partenaire. Il vous téléphone au-devant. Pierre. Pierre. Vito, c'est Henry. Salut. Écoute, je monte un gros coup, je voudrais que t'en sois. Si tu veux en savoir davantage, viens me rejoindre au Lincoln Park et sois armé. Ok, on se retrouve là-bas. Tiens, ça serait ça qu'il faudrait que j'aille faire. Aller dans un magasin d'armes. En fait, maintenant, j'ai plus une thune. Du coup, mon garage, il est où ? C'est ça, là ? Attends, est-ce qu'on a un magasin d'armes à côté ou est-ce qu'il est là ? C'est ça, là ? C'est ça, là ? C'est ça, là ? C'est ça, là ? Attends, est-ce qu'il y a eu des sous pour payer ? C'est ça, le truc. Je ne sais pas si on ne peut pas le braquer, lui. Ah ouais, je n'ai pas de thune, en fait. Je peux vous aider ? Est-ce que je peux lui casser la gueule, vous pensez ? Oh, il n'est pas le papy, là-haut. Eh mais... Comment est-ce qu'il y a de l'air ? Je dois pas pitcher des... des flingues là ? Ah je sais j'abuse ! C'est clair je vais pas rappeler ! Bah voilà ! En plus il y a des flugs partout ! J'ai déjà fait quoi le bordel ? J'ai déjà fait quoi le bordel ? Oh bon il a des armes hein ! Merci ! J'ai déjà fait quoi le bordel ! Moins à mes tits ! Moi aussi ! T'es Beatrice ! Y a votre attention ! C'est parti ! T'es venu à la fin ! J'ai un an ! Ah ouais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Ah ouais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. C'est peut-être qu'il y a quelque chose. Carlo le saura pas. Et s'il l'apprend, il gueulera un coup et il voudra sa part. Mais si Carlo est le seul grossiste de la ville auprès de qui tu comptes te fournir... Vous y êtes pas, les mecs. Vous avez pas entendu parler des tongs ? Les Chinois ? C'est une organisation qui s'occupe des immigrés chinois, non ? C'est ce que je viens de dire, les Chinois. Ouais, mais c'est une couverture pour leurs autres opérations. Le quartier chinois est à eux et ils n'en sortent pas. Mais chez eux, il y en a qui veulent faire du business avec les étrangers et il leur faut des intermédiaires. Personne veut traiter avec eux. Et t'as pensé à nous ? Ouais. Ils sont d'accord pour 10 kilos. À combien ? 35 000. Et à la revente, combien ? Environ 110. Joli ! Ok, bon, et tu les trouves où, les 35 000 qui nous manquent ? Je connais un gars, un usurier sur Palissade. Je crois qu'il nous prêterait 35 si on lui rend 45. Mais ça nous laisserait quand même 20 000 dollars à chacun. Pas mal, juste pour porter la dope d'un endroit à un autre. Et les types qui vont prendre cette merde ? On s'en fout, tant que c'est pas dans notre quartier. Non, Vinci a raison. La dope, ça pue, un vrai merdier. Vito, y'a que les paumés et les cons qui touchent à ça, tu devrais le savoir. Alors s'ils veulent se foutre en l'air, eh ben moi je veux bien les aider. Surtout pour 20 plaques. J'ai des acheteurs dans le ghetto. Ils s'occupent de la distribution. Donc on sera pas mouillés. Vous en êtes, les gars ? Moi, oui. Allez, sois pas crétin, Vito. Putain, 20 plaques en une après-midi. Quand ? Tout de suite. Si on n'accepte pas, les tongs trouveront quelqu'un d'autre. Allez, Vito. Ça va être du gâteau. Bon, allons voir, Bruno. Vito, tu nous conduis jusque là-bas. Il est sur Palissade. Ok, d'accord. Bon. Merde, putain, j'ai pris. Putain, ouais, il y a des places à l'arrière. Faut juste lever les pièges. Merde. En plus, en plein centre-ville, pour en piquer une bagnole, laisse tomber. Oh, friche. La gueule des mafieux, quoi. Les mecs sont à pied, quoi. Putain, tu es en plein jour comme ça, ici, en plein milieu, là. C'est des frics en face. Il pleure, là. C'est un boost, là. Putain, il y a 20 pièces normales. Il pleure, là, il pleure, là, il pleure, là. Ah, je suis comme un con. Il va falloir guérir une voiture, derrière, là, dans les... Il n'y aura rien. C'est une grosse timousine, comme ça, là. Il y a un flic juste là, mais bon. Bon, vas-y. Bon, flicant. Alors, c'est qui le type qu'on va voir, Henri ? Il s'appelle Bruno. C'est un des seuls gars en ville qui peut prêter aussi bien. Et s'il ne veut pas nous prêter, on fait quoi ? On laisse tomber. Mais t'inquiète, je le connais bien. On aura l'argent. Il n'y a vraiment personne d'autre à qui on peut emprunter cet argent ? Je connais trois autres types. Mais est-ce que tu veux vraiment demander à Carlo ou à Franck Vinczy pour le faire récréter sa plaque ? Non, je préfère pas. Le troisième, c'est qui ? Quelqu'un a fait exploser tous ses gardes du corps et lui a tiré de fiat du portant à la métaillite. Ah oui, lui. Allez, on a dit qu'on parlait plus de ça. D'accord. Henri, d'où il sort son argent, il est riche ? Je crois qu'il est financé par certains chefs de l'économie du siège. Ouais ? Putain. Mais, c'est pour ça qu'on a intérêt d'être égore. Et c'est mieux pour la discussion. On peut se fier. Ouais, c'est une éternité qu'ils affranchis de l'emprunt de l'argent. Mais tu le paies à temps, il n'y a aucun problème. Oh, non, c'est une éternité qu'on a intérêt d'être égore. Euh, le feu était rouge, je te signale. Et où ? Ok, on y est. C'est parti. C'est derrière ? C'est moi. On vient voir Bruno. Salut, Henri. Si vous avez des armes, posez-les là. Il faut que je vous fouille. Le mec avec sa mèche sur côté ressemble à un mec dans les têtres, il faut l'Amérique. C'est parti. Salut, Bruno. Bonjour, Henri. Alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta petite visite aujourd'hui ? On me faut 35 000 en billet de vin. Non, mais c'est beaucoup d'argent, Henri. Une sacrée somme, une sacrée somme. Dis-moi, pourquoi je prêterais autant à une petite frappe comme toi, hein ? Je suis sûr, un coup sûr. T'en auras 15 000 au week-end. Quel genre de coup c'est ? Désolé, Bruno. C'est mon petit secret. Au bout d'un, je serais précomis si ça fait honte pendant la guerre. Je serais plus à l'aise avec 65. Tu vas trop loin. Ça fait beaucoup. 50, pas plus. Henri, Henri. Je n'ai aucune garantie de revoir cet argent. Et toi, tu as besoin de moi. Donc, disons 60. Ce ne sont pas les intérêts. Considère plutôt ça comme ma part des bénéfices. 55, dernière offre. Si je t'en donne plus, je ne gagne plus rien. Bien. Je te prête 35 000 dollars et tu m'en rendras 55 vendredi. Mais si tu ne rembourses pas à temps, ta dette augmente de 10 000 par semaine. Tu les auras vendredi, t'inquiète. Ok. Isaac, prépare 35 plaques en billets de 20 dollars. Tu sais que j'ai confiance en toi, Henri. Mais si tu me roules, souviens-toi de ce que dit la Bible. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Exode, chapitre 22, verset 24. Tu m'impressionnes. Pourtant, tu n'as pas l'air très pratiquant. Mais souviens-toi, ce n'est pas mon argent. Et même si tu m'élimines, ça n'élimine pas ta dette. Alors, pas de bouts tordus. Ok, bon an. Merci, Isaac. Tu veux recompter ? Oui. Je te fais confiance. Je te les rapporte vendredi avec ta... part. J'espère bien. Souviens-toi, c'est bien. Bon. Ma caisse, elle était où ? Je crois que je me suis un peu enflammé. C'est là. Au boulot, Henry. Ah si, je vous avais dit que ça marche pas. Comment ça se fait que tu connais la Bible, Henry ? Tu l'as lu ou quoi ? Bruno sort toujours la même citation, alors une fois après la messe, j'ai mangé le prêtre. Tu vas à la messe ? Ouais, mais c'est pas un endroit pour toi, ça cause spiritualité, c'est pas de doute de la bouffe des masses. T'as raison, c'est pas un endroit pour moi. Putain, je suis pas revenu depuis... Quarante-cinq. Quoi ? Depuis la fois où ta mère t'a envoyé te confesser ? Ouais, la fois où elle m'a giflé parce que je m'attelais le fun et l'un d'un 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 d'un. Et toi, Joe, ça remonte à quand ? À Pâques. Eh, c'est pas mal. 1941. Je retire, il y aura tout droit pour les refaire. Quoi, c'est maintenant que tu réalises ça ? Oui, pas jaloux. Il garderait deux places au chaud. Tu sais qu'on m'a déjà parlé d'un Bruno prêteur sur gage ? Ça doit être le même. Ah, et qu'est-ce qu'on t'a dit ? Bah, tu connais Mickaël Crane, non ? Qui, le type qui nettoie les chiottes aux faucons ? Ouais, celui qui a plus que deux doigts à la main gauche. On raconte que c'est parce qu'il devait de l'argent à un type de sans-sport. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, d'accord. Je vois. Ha, ha, t'inquiète pas. Le crabe, il est con comme ses pieds. Ça peut pas nous arriver à nous. Qu'est-ce que t'as, t'as un problème avec les feux rouges ? C'est bon, il est presque. Passe le portail et rentre dans. Allez, suivez-moi les gars. Mais c'est moi qui parle. Hé, on est en affaire avec votre patron. Veuillez me suivre, messieurs. Monsieur Wong vous attend. Monsieur Wong. Monsieur Wong. Il attendait qu'à fond non, le mec. Ha, ha. Ha ha. Ha ha. Bienvenue, Henri. Bonjour, monsieur. Allons à l'essentiel, voulez-vous. Votre valise est-elle assez lourde ? Voyez vous-même. Il y a 11 livres de billets de 20 dollars, soit 35 000 dollars. C'est bon, prenez ça et apportez-la. Et comme promis, Henri, voici votre marchandise. Chaque sac contient un kilo. Chaque kilo fait un peu plus de 2 livres. Lequel voulez-vous tester ? Ok, c'est bon. Parfait. La prochaine fois, nous pourrons doubler les quantités. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur Wang. Un plaisir partagé. La gueule qui fait l'eau derrière. Arrête ça. C'était facile, hein ? On retourne à la caisse. Ok, les gars, on a fait le plus dur. Reste plus qu'à livrer la marchandise et c'est bon. Ça me va, comme plan. Alors, on va où ? À Hunters. J'ai tout arrangé. Messieurs, bonjour. Putain, c'est pas vrai. Je crois que vous avez quelque chose à nous. Lâchez ces valises. Oh... Chouette pompe. Attendez, les gars, c'est pas des vrais flics. Putez-les tous ! Tire, Vito ! Ah, tu nous couvres, euh, ouais. Il en arrive d'autres ! Attends, lui, tu l'es. Il est valide, là. Ah, brum. C'est le bordel, là. Hé, tu tires à blanc ! Vito, tu nous coures. Ah, les gars, vous approchez pas de surface. Bon sang, Vito, veste-toi ! Mieux vaut descendre. Attention ! Putez ce connard ! C'est dit, meule pas trop loin. Oh, putain ! Putain, merde, il est fou ! Ouais, on y va ! On y va ! Ouf ! Il est là-bas ! Allez-y ! Ouvre-moi ! J'ai coupé ! Le voilà ! On lui fait la peau ! C'est fini pour toi ! C'est tout ce que tu sais faire ! J'ai coupé ! Fondre-le, Vito ! Descends en dessous, les mecs. Waouh ! Je vais essayer de le prendre par derrière ! Vous ouvrez moi ! Allez, on va lui faire ta fête, les gars ! Ha, ha, ha ! Ça, c'est même pas se battre ! Il a pas eu de chance ! Sur où, ces connards ? Je l'ai la réserve ! Allez, viens de vous ! Je l'ai eu ! Il est là-bas ! Vous avez besoin de le puter ! Je l'ai pas saut ! Je l'ai eu ! Waouh ! Vous me touchez ! Oh ! Ouvrez moi ! J'ai coincé ! Elles sont où ces cons ? Vous l'avez vu ? Coucou ! Tiens bon, Vito ! C'est le meilleur ! Oh Vito, bouge-toi ! Je ne serai pas une vache dans un couloir ! Bah lui, c'est un très bien qu'il se touche lui ! Oh, j'ai plus beaucoup de balles ! Attention ! Je vais essayer de le prendre par derrière ! Oh, mais ils sont fous les mecs ! Mais si tu tournes le doux, il te... Découvrez-moi ! Trop choppé, merde ! Découvrez-moi ! T'as fait ça à l'armée ? Il faut que je ramasse des balles, là ! Merde ! Bah, c'est rien du tout ! Il est où le mec ? Eh, t'es où ? Tiens bon, Vito ! Si t'es pas fou, tu me l'es tiré ! T'es dans la merde ! Ils vont bien m'aider, là ! Oh, sale con ! Tu peux faire tes friées ! Eh, c'est ça ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ils sont pas où il est, le mec ! Ah, ils m'ont pété nos bagnoles ! Putain ! Ah, les cons ! Tu me dis pas qu'on peut pas monter à trois, là-dedans ! On peut pas monter du tout, en fait ! Je vois pas où il est, ce con ! Ils sont partis où, les mecs, là ! Je vois pas où il est, le mec, là ! Oh, putain ! Lui, par contre, il m'a vu ! Ah, ça y est, je vois ! Ouais, lui, vous voyez ! Bon, ils ont bousillé toutes les caisses ! Ah, ça y est, je vois ! Ouais, d'accord ! Je peux changer de lui ! Pourquoi je peux pas ramasser les munitions de ça ? Je comprends pas ! Ah oui, non, c'est parce qu'elle est pleine, c'est là ! Euh, ouais, sans véhicule, là, par contre, ça va être moyen, non ? Oh, ouais ! Parce que là, euh... Je comprends pas que je puisse pas prendre ça ! Je peux rentrer, non ? Je peux rentrer, non ? Putain ! C'était moins une ! C'est pas encore fini ! On les a aux fesses ! Ah oui, d'accord ! Wow ! Mais attends ! Tu fais quoi, là ? Attends, c'est pas ce délire ! Je pense que normalement, t'es censé être en bagnole ici ! C'est pas encore fini ! On les a aux fesses ! C'est quoi ce délire ? Attends, là, y est... J'ai besoin d'être ! Non mais là, y a une couille ! J'ai pas à me dire ! C'est pas encore fini ! On les a aux fesses ! À mon avis, je pense que la voiture devait pas... Non mais là, c'est quoi cette sauvegarde de merde ? C'est pas encore fini ! On les a aux fesses ! Je t'en mets ! Ouais ! Vas-y ! Tu peux pas t'échapper ! Comment tu fais ? T'es débile ! C'est pas encore fini ! On les a aux fesses ! Les meilleurs ! À mon avis, on a eu comme un petit problème quand même ! Le signal est fait ! Homme blanc, l'eau devant armé ! Bien compris ! Tournant ! Pas un geste ! Qu'est-ce que je fais là ? Un système ! Mais non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ce truc ? On les a aux fesses ! Mais il s'est couvé ! Mais il s'est couvé ! On les a aux fesses ! On les a aux fesses ! Touche où ? On les a en trop plus ! Mal hein ! Elle prend trop consensu ! Non ! En scène, Vito ! Mais attends ! Mais c'est impreux quoi ! C'est pas encore fini ! On les a aux fesses ! Attention ! On les a aux fesses ! T'as appris ça à l'armée ? Bingo ! T'es pas foutu de me tirer ! Je crois que t'es dans la merde ! Mais sans déconner ! C'était quoi ce bordel, Henry ? Je sais pas ! Quelqu'un a su pour la transaction ! En tout cas, c'était pas des vrais flics ! Peut-être que les bridés ont voulu nous entuber ! Ça m'étonnerait ! On cherchera, mais d'abord faut livrer la marchandise ! Vito ! Direction... Mais n'importe quoi ! La save ! Ok ! J'espère que ça se passera mieux cette fois ! C'est sûr ! Et puis ça peut pas être pire, pas vrai ? Et à qui on vend la marchandise ? À plusieurs types ! Quoi ? Quoi ? Attends ! Qu'est-ce que ça veut dire, plusieurs types ? Ça veut dire ce que ça dit, plusieurs types ! Ne dis pas que t'es devenu demeuré à cause de la fusillade ! Je croyais que t'avais parlé de transporter cette saloperie d'un endroit à un autre ! Rien de plus ! Ouais, mais on se fera beaucoup plus d'oseilles en vendant des petites quantités ! D'accord, mais j'aurais aimé être mis au courant avant de m'embarquer ! Si je t'avais tout dit et vu ce que t'as raconté dans le parc, t'aurais sans doute refusé ! Ça c'est sûr ! Hé ! Ton avenir, c'est de faire le sale boulot pendant les 30 prochaines années pour Eddy et Carlo, avant de te faire buter ou d'atterrir en tôle ! Si tu veux te faire un vrai paquet de blé, va falloir que t'apprennes à saisir toutes les opportunités ! D'ailleurs, je t'ai déjà mis sur un plan foireux ! Y'a eu le casse au buccop ! Et puis la fois où on a failli tous y rester en butant ce gros cul dans sa distillerie ! D'accord, d'accord, mais tout ça s'est dépassé ! Là, on est dans le présent ! On va à Hunters ! Mais t'inquiète pas, ces ordures on les reverra jamais après aujourd'hui ! Sauf si ça devient notre fond de commerce ! Voilà ! On va commencer par se concentrer sur ce qu'on a à faire tout de suite avant de tirer des plans sur la comète ! Hé ! C'était juste une idée ! Hito a raison ! Commençons par rassurer aujourd'hui ! Après ça, on jouera sur du velours ! Bon, petite musique douce après ce moment difficile ! Hé ! Vito, du calme, hein ? Ralentis un peu ! Faut-moi la pêche, je suis pressé ! On y est ! Laissez-moi parler ! Ces gars sont des durs ! Alors pas de blague ! D'accord, Joe ? Salut, comment ça va ? Salut, mais... Vas-y, on... Putain, c'est putain, ouais ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Ha ! C'est fait ! Ça y est, on a touché le jackpot ! Hé, hé, hé ! T'emballe pas, c'est pas fini ! Détends-toi, Henri, mère ! Qu'est-ce que t'as ? On est riches, y a de quoi faire la fête, non ? D'abord, on rembourse Bruno, puis on partage, et là, on fait la même ! D'accord, d'accord ! Qu'est-ce que tu approximationes ? T'es pas ? T'es pas... Sous-titrage... J'ai pas assezué ! Ta. C'est parti ! Y t'es pas... Ta. 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 ... ... C'est une ambiance.